What's up beauties ? Welcome to the Frony Show ! Si malgré tous les soins que vous faites, vos cheveux ne veulent toujours pas pousser, cette vidéo est pour vous. Un shampoing clarifiant est un shampoing qui a la capacité d'enlever en profondeur tous les résidus des crèmes, huile et autres produits capsulaires qui sont présents sur vos cheveux et surtout sur votre cure chevelée. Vous pouvez remarquer que même en lavant correctement ses cheveux, les cheveux peuvent rester sales. Vous ne croyez pas ? Alors, je vous propose un petit test. Prenez votre doigt et votre ongle et grattez votre cure chevelée. Observez ! Alors, là, vous pouvez voir que le cure chevelu qui est là, là, sur ma tête, là, ça ne va pas du tout. Il y a des résidus gras. C'est dégueulasse ! Si vous avez le même résultat que j'ai moi, là, vite, il faut faire un shampoing clarifiant. Et même si vous ne voyez rien et que votre cure chevelu paraît sain, il est important de faire un shampoing clarifiant tous les deux à trois mois selon votre type de cheveux et votre routine capillaire. Vous pouvez également remarquer que vos cheveux sont termes, secs et gras en même temps. Oui, oui, c'est possible. Et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que je vous invite à aller voir d'urgence. En utilisant un shampoing clarifiant, vous allez assainir votre cure chevelue, le laisser respirer et enfin permettre une pousse qui ne sera pas gênée par les résidus. Vous pouvez très bien acheter de bons shampoings clarifiants, mais avouez qu'il y a une petite satisfaction à créer ses propres produits capillaire, non ? Alors, voici ma recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe bombées de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de glycérine végétale, 1 cuillère à soupe d'aloe vera, 3 cuillères à soupe de savon noir et 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Je commence par chauffer au micro-ondes pendant 30 secondes mon savon noir pour qu'il devienne plus maniable. Et je peux ajouter les autres ingrédients. Donc, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de glycérine végétale, 1 cuillère à soupe d'aloe vera et 5 gouttes d'huile essentielle de mon choix. Et j'ai choisi le citron pour ses propriétés assainissantes. Je mélange bien et je mets mon shampoing dans un récipient couvert d'un film plastique avant de le mettre au frigo pour qu'il durcisse. Quand vous avez le shampoing, appliquez-le bien et massez correctement votre cœur chevelu. Moi, personnellement, j'utilise cette brosse qui est une brosse massante. J'avais fait une revue que vous pouvez trouver ici. Et en plus, vous avez moins 50% avec le lien qui sera dans la barre des descriptions. Après un shampoing clarifiant, nos cheveux sont vraiment secs. Très, très secs. Sécheresse, quoi. Donc, il faut absolument faire un soin hydratant et nourrissant. Je vous ai fait une vidéo que vous pouvez trouver ici pour savoir ma petite recette pour un soin hydratant et nourrissant. Donc, quand vous avez fini de bien vous laver les cheveux avec le shampoing clarifiant, vos cheveux sont secs, vous faites un soin, un masque hydratant et nourrissant. Vous attendez minimum 30 minutes avec un bonnet chauffant ou un sac plastique et un bonnet chauffant. Les deux, c'est encore mieux. Et rincez vos cheveux. N'oubliez pas que pour le dernier rinçage, il est bien d'utiliser une portion de vinaigre de cidre avec 4 portions d'eau froide. Vous pouvez également utiliser l'eau de riz et la vidéo est ici. Donc là, c'est pareil. Une portion de vinaigre de cidre pour 4 portions d'eau de riz. Et d'eau de riz froide. N'oubliez pas, il faut que ce soit de l'eau froide. Alors, vous n'allez pas voir les résultats tout de suite, c'est normal. Attendez au moins 6 mois pour voir comment vos cheveux réagissent. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, à quelle fréquence vous faites des shampoings clarifiants et si vous en avez déjà fait d'ailleurs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !